Envie de rouler ? Location de moto vous présente votre programme sans concession. Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, plus précisément dans la concession Yamaha de l'ami Pierre Chapuis. Évidemment, avec Pierre Chapuis, on va parler de sport, plus particulièrement on va parler d'argent dans le sport. Pierre a fait venir plusieurs grands pilotes, on vous réserve quelques surprises, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Eric, tu nous as rejoint ce matin ? Oui, la route était agréable, et comme on l'a dit, on est à Bourg-en-Bresse, on ne peut pas se tromper, parce qu'il y a le panneau et le magasin. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. On a fait exprès de mettre le magasin devant le panneau. Alors pour aujourd'hui, pour cette émission, on aura énormément de pilotes. C'est une concession que tu diriges, Pierre, avec un engagement sportif très très important. Oui, moi j'ai toujours aimé la compétition moto, et c'est vrai que le magasin sans la compétition, c'est inconcevable. Donc c'est ce qui me fait avoir un magasin de moto, c'est la course. Tu es trop modeste, toi-même, tu as été trois fois champion de France, je crois, d'endurance, c'est ça ? Oui, c'est malheureusement un peu vieux, mais oui, effectivement, ça ne s'est pas trop mal passé. On a même été concurrents, il me semble. Oui, je crois qu'on a été concurrents. Il y avait un équipage de folie entre Pierre Chaput et Gérald Muto, il fallait faire attention. On s'est fait taxer, tous ces joueurs à nos garrots sur la dernière. C'est vrai qu'on a eu peut-être un peu plus de chance que vous. Merci, c'est gentil. Donc on est avec toi, on va accueillir plusieurs pilotes, et tu vas nous faire une petite annonce. Je crois que tu as recruté un pilote de Grand Prix pour épauler un autre pilote de Grand Prix. Tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors c'est un petit scoop, c'est officiel depuis juste aujourd'hui. On a Roberto Rolfo, qui est quand même vice-champion du monde en 250, il y a quelques années, mais qui est toujours en activité, qui a encore gagné les courses en mondial super sport. L'année dernière, un millième devant Lucas Mayas, on s'en souvient. Le champion du monde en titre. Donc on est très content, il va rejoindre l'équipe, et il va venir épauler Alexis Masbou, qui nous rejoint aussi. Super team. Donc vous, vous avez le team Moto1, il s'appelle Moto1 comme la concession, c'est ça ? Le team, vous avez failli avoir le titre il y a exactement un an ? C'est ça, l'année 2017 malheureusement a eu un petit goût d'inachevé, puisqu'on a commencé à faire le bol d'or un peu entre copains. On l'a gagné dans notre catégorie. Oui, c'était en super stock. En super stock, tout à fait. Après, on est allé aux 24 heures du Mans, sans trop savoir à quoi s'attendre, on finit deuxième. Sur la lancée, on dit qu'on va continuer en Allemagne, on gagne en Allemagne. Et c'est vrai qu'on avait pas mal de points d'avance, on n'a même pas imaginé qu'on pourrait perdre. Et puis malheureusement, ce qui est arrivé, on a eu un coéquipier qui est tombé. Oui, c'était Berkman. Christopher Berkman, tout à fait, qui va venir nous rejoindre cette année aussi pour courir. C'est le troisième pilote. Ça sera donc le troisième pilote, voilà, tout à fait. Trois pilotes de niveau mondial. C'est trois pilotes qui vont très très vite, oui, effectivement. Donc vous visez le titre cette année, j'imagine ? Le titre, je ne sais pas si ça sera possible, puisque malheureusement, on a fait un zéro pointé au bol d'or. Malheureusement, on a eu pas mal de galères et de chutes. Mais par contre, effectivement, on y va pour gagner des courses, c'est sûr. Alors Pierre, beaucoup d'implication en compétition, mais tu as un magasin aussi à faire tourner. Comment tu arrives à concilier tes deux activités ? Et quel est un petit peu le chiffre, le volume et quel type de clients tu as dans ta concession ? Alors, un petit peu comme tous les magasins quand même, on a une clientèle qui est beaucoup basée sur du roadster. Mais on est dans une ville de campagne où on n'est pas à une très grosse concession, voire même on est une petite concession, vu qu'on est en dessous de la moyenne nationale de chez Yamaha, par exemple. Il faut savoir qu'on vend une petite centaine de Yamaha à l'année et une quarantaine de KTM. Donc on est un magasin relativement modeste. Et ton image sport, justement, que tout le monde connaît, Moto1 dans les paddocks en tout cas, de l'endurance et du championnat de France, c'est connu. Ça attire du monde ? Est-ce que ça a un impact sur ta clientèle ? Alors oui, bien sûr, c'est un impact. On vend plus de sportifs que les magasins équivalents au nôtre. Mais malgré tout, c'est beaucoup une passion plus que réellement une rentabilité. Donc, on parlait de pilotes. Il y a beaucoup de pilotes que tu as aidés ou même lancés. Tu peux nous en parler ? Oui. Moi, étant pilote, c'est vrai qu'il y a quelques temps, je faisais juste aider ces quelques pilotes. J'ai aidé notamment Randy de Pugnay, par exemple, pour faire le guidon d'or. J'ai aidé Lucas de Carolis, qui était de la région à l'époque et qui est devenu vice-champion de France en super bike. Après, par contre, je me suis impliqué de plus en plus au fur et à mesure que moi, je roulais de moins en moins. J'avais plus de temps et j'ai fait débuter complètement Étienne Masson. Je me rappelle, on était passé le voir. Voilà, tout à fait. Et puis, jusqu'à Hugo Clerc, qui a été champion de France en super sport et vice-champion du monde en endurance avec nous les dernières. Donc, Étienne et Hugo nous ont rejoints. Ils sont à côté ? Ils sont là, effectivement, tout à fait. D'accord. Donc, on les reverra tout à l'heure dans le débris sport et également dans le débat. Pierre, tu as aussi un splendide exemplaire derrière moi. Tu peux nous en parler de cette machine ? Alors oui, je peux en parler, même si le concepteur serait meilleur que moi. Il faut savoir que c'est l'œuvre d'un passionné qui a recréé une moto qui était une moto unique, vu que c'était la moto d'usine de l'époque avec laquelle Phil Reed a été champion du monde. Et c'est un monsieur qui est déjà doué avec ses mains, ça c'est sûr, mais qui a reconstruit à l'identique la moto. D'accord. C'est un monsieur qui nous a rejoint également. Tony Buffalo, il est de Bourg-en-Bresse ? Tout à fait. Oui, c'est quelqu'un qui est à la base un carreleur et qui est passionné par le sport mécanique, notamment le karting. On a quand même demandé à Yamaha l'autorisation de poser les autocolles en-dessus, vu que ce n'est pas une Yamaha. Et monsieur De Senne en personne nous a autorisé à le faire, puisque la moto était vraiment dans un état fabuleux. D'accord. Il ne t'a pas demandé à rouler dessus, Eric ? Pas encore. Pas encore. Ça va venir, le connaissant. Non, ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'en fait, ce n'est pas une restauration. C'est vraiment une moto qui a été construite de A à Z. C'est surtout ça qui est impressionnant dans le travail de réalisation. Il faut savoir qu'il a quand même mis 12 ans à fabriquer complètement la moto, puisqu'effectivement, ce n'est pas du tout une restauration. En parlant un peu de retour en arrière, Eric a un petit mot à nous dire sur l'histoire de Yamaha. L'histoire, c'est un bien grand mot. On va parler simplement du logo, parce qu'on dit souvent la marque aux trois diapasons. Mais est-ce que vous savez pourquoi les trois diapasons ? Alors moi, je sais qu'on a un autre réalisateur qui est très calé sur le sujet, qui nous a informé. Mais je ne sais pas si c'est bien la bonne information. Tu peux nous confirmer ? Je ne sais pas. Peut-être que Pierre sait lui aussi. Non. Moi, je sais que ça vient de la musique, mais à part ça... Il y a de ça. Il y en a. Il y en a. Il y en a. En fait, les trois diapasons, c'était pour symboliser effectivement la musique, puisque Yamaha est à l'origine un constructeur d'instruments de musique et notamment de piano. Et en fait, les trois diapasons, c'était pour donner les trois directions de fabrication, c'est-à-dire la fabrication, le marketing et la technologie. Donc ça, c'était les trois axes de développement. Et donc, au niveau musique, c'est la mélodie, le rythme et l'harmonie. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on a trois diapasons. Ça indique les trois directions dans lesquelles Yamaha voulait personnifier ses réalisations. Merci Eric. Cultivez-vous avec son concession. Bientôt, une rubrique spéciale sponsorisée par Alain Decaux. Voilà un petit cours d'histoire. Ça ne fait pas de mal sur Yamaha. On passe tout de suite aux tops et aux flops. Les tops, les flops avec Pierre Chapuis et Eric Sélis. Le premier top qu'on a identifié, c'est Manicourt, le circuit de Manicourt, qui a re-signé pour cinq ans le mondial Superbike. C'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Manicourt. Maintenant, il faut espérer surtout qu'il y aura du spectacle et il y aura une remise en forme du championnat du monde Superbike. Parce qu'ils ont signé jusqu'en 2022. Ils l'ont annoncé il y a quelques jours lors d'une conférence de presse à l'Automobile Club de France. Et je pense que c'est bien pour le sport moto, qui est une manche du championnat du monde Superbike en France. C'est bien pour Manicourt aussi, parce que ça démontre que ce circuit peut vivre sans la Formule 1, sans le bol d'or. Donc ça, c'est très bien. Et puis, ça fait quand même un point d'orgue important, un point de passage pour ce championnat. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il y ait des enseignements tirés de la saison 2017 et de la saison 2018 à venir, qui risquent d'être encore un petit peu chaotiques. Autre top, l'opération promotionnelle originale lancée par Suzuki, un de tes concurrents, Pierre, avec un bouquet de fleurs offert aux environs de la Saint-Valentin pour tout achat d'une SV650X. Tu as déjà fait ça, des opérations promotionnelles avec un bouquet de fleurs ? Alors, chez Yamaha, ça c'est parfait. Par contre, effectivement, chez Daffy, parce que je suis aussi Daffy Moto, pour la Saint-Valentin, on offre une rose, effectivement, à toutes les clientes. Alors, le lien est trouvé pour l'autre top, une fois n'est pas coutume, on va parler de danse, danse en concession. Il s'agit d'un spectacle de danse imaginé par Maude Lepladec, une fameuse chorégraphe et danseuse, qui s'appelle Motocross, en hommage à son père. Donc, ce spectacle de danse, il est visible un peu partout en France, il y a plusieurs représentations. Ça fait plaisir de parler de danse, non ? Oui, surtout que c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire dans une concession moto. Oui. Et puis Pierre est un grand danseur, on le sait, il fait dignement ses titres avec le Moonwalk, notamment. Ah ouais ? Tu peux nous en faire un devant la caméra ? Malheureusement pas, non, j'ai pas mis mes bonnes chaussures. Et puis il a sa prothèse de hanche qui gêne un peu aujourd'hui, mais sinon ça devrait aller. On passe au flop avec, encore une fois, du généraliste et du fait divers. Alors là, c'est vraiment pas drôle. Après le motard qui a renversé un policier en Gironde et qui l'a tué, la moto fait une nouvelle fois un bad buzz, comme on dit, avec un motard qui a tiré un chien à la mode western, qui a fait un vraiment... C'est n'importe quoi. Ouais, c'est... Je pense qu'il ne faut même pas s'y attarder plus que de raison, comme on le fait là, parce qu'honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Hélas, c'est dans l'actualité générale et ça renvoie une mauvaise image de la moto. Surtout qu'on n'en a pas trop besoin en ce moment. On n'en a pas besoin, exactement. Autre info généraliste qui concerne la moto, c'est Loïc Corval, un judoka, célèbre judoka parce qu'il a été médaillé de bronze au championnat du monde de 2010. Loïc Corval a sorti dans sa biographie intitulée « Apprendre à se relever » pour un judoka, c'est pas mal, c'est sorti le 7 février. Ça pourrait se mettre aussi pour un pilote, non ? Ouais. Il nous a appris qu'il a avoué avoir fait une course-poursuite avec des policiers. Alors lui, il était dans une BMW, une voiture, il a fait une course-poursuite avec des motards de la police. Et bon, il s'est fait courser, ils sont tombés, il s'est fait tirer dessus à balles réelles. Il a fini par se faire interpeller. Il a fait 4 jours de prison à Fleury-Mérogis. Une histoire incroyable qu'on a découvert ces derniers jours dans l'actualité générale. C'est pas terrible pour les policiers à moto. C'est clair, mais je l'apprends maintenant. Métier difficile. Ouais, métier difficile et c'est vrai que bon, avec l'uniforme, ils n'ont pas forcément toujours le bon rôle, mais c'est quand même un métier ingrat et c'est à la base quand même des passionnés, il faut le savoir, des passionnés de moto le plus souvent. Et c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile. On reste sur l'info généraliste avec notre fameux feuilleton flop sur la limitation à 80 km heure. Ces derniers jours, le Sénat a sommé le Premier ministre de demander une suspension de la mise en place de la limitation à 80 km heure et la création d'un groupe de travail jugeant de la pertinence de la mesure. C'est un débat qui nous intéresse tous. Pierre, quelle est ta position sur le 80 km heure ? Moi, je trouve que c'est vraiment déplacé, surtout que 80 km heure, ce n'est même pas la vitesse d'un poids lourd aujourd'hui. Donc 80 km ou 90 km, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui va changer le nombre de tués, malheureusement. Et c'est un faux débat pour moi. Alors nous, on considère qu'il y a des mesures plus urgentes à prendre, notamment au niveau des infrastructures routières. Nous, on dénonce dans son concession l'état des routes. Est-ce que dans le coin, les routes sont en bon état ou pas ? Alors oui, bien sûr, elles sont correctes, on va dire, même s'il y a toujours moyen d'améliorer. On a une FFMC qui est assez présente et qui travaille beaucoup au niveau des routes et au niveau de la préfecture. Mais ce qu'on regrette le plus, nous, c'est le doublement des glissières qui ne se fait pas. Ah oui, donc ça concerne les infrastructures routières. Si vous avez des réactions par rapport aux infrastructures routières et à l'état des routes, on vous demande de nous envoyer des vidéos. Filmez-vous avec une webcam, avec une GoPro, avec ce que vous voulez. Envoyez-nous vos vidéos et on les passera peut-être dans son concession. Ainsi que l'état des routes près de chez vous. Et on en reparle bientôt dans un prochain débat. Maintenant, on va passer à la rubrique essais. Et on a pris le guidon d'une Yamaha Bolt un peu spéciale. Salut Yannick. Salut David. Bon, on est ici à l'atelier Dynamics Sport. Tout à fait. Que l'atelier ? C'est que l'atelier. C'est une surface dédiée au SAV, à la préparation, à la réparation. On ne fait que du SAV. Donc ici, on est à tout près de Pigalle. C'est ça, on est dans le 9e arrondissement, à côté du métro Anvers, à 2 minutes de Pigalle. Donc tu m'as amené la Bolt que tu as préparée, c'est ça ? Voilà, une machine qu'on avait réalisée pour un Yardbuilt, un concours Yamaha de concessionnaire. Yardbuilt, c'est les préparations Yamaha ? Yamaha faites par le groupe. Donc soit par des préparateurs, soit parfois par des concessionnaires quand il y a des concours de ce type-là. Et donc, tu as des pièces Yamaha dessus ? Alors, tu es obligé de mettre un certain nombre de pièces Yamaha. On n'était censé rien tronçonner, faire une machine où tu pouvais revenir en arrière sans racasser. Les deux pneus, les mêmes à l'avant, du 5x16. Donc des pneus, pour lui donner un look vraiment bobeur. Moi, j'ai voulu faire une machine qui ressemble un petit peu à l'ancêtre de la VMAX. Je voulais lui donner vraiment une empreinte Yamaha. Donc j'ai récupéré des écopes de VMAX que j'ai fait adapter pour vraiment donner le look Yamaha. Parce que le problème de cette moto, c'est que tout le monde me dit, tu as harlé, tu as harlé, tu as harlé. Malgré ça. Celle XJR, dernière XJR. Donc sur ressort, parce que c'est une moto qui bouge pas mal. Donc pour donner un peu plus de confort, je l'ai fait mettre sur ressort. Donc celle-ci, elle est hyper rehaussée. Enfin hyper rehaussée, elle est remontée entre 8 et 10 cm de l'arrière. Donc ça change complètement l'assiette de la moto, si tu veux. Parce que de remonter l'arrière, forcément, ça te redresse la fourche. On ne retrouve pas vraiment le feeling qu'on aurait sur une Bolt d'origine. Après, c'est une position de conduite complètement différente. Donc j'ai redressé aussi les commandes, parce qu'elle se conduit assez droite finalement. Elle se conduit un peu plus comme un roadster que comme un custom. Alors l'échappement, c'est un fait maison, à partir d'un silencieux de XJR, un peu de bande anti-chaleur. Comme ça, on a viré tous les caches anti-chaleur qui étaient dessus. On a mis un petit kit sur le moteur pour le rendre un peu plus joli. On voit l'intérieur du moteur. Alors oui, on a des petites fenêtres. Oui, on a des petites fenêtres. Là, il y a un peu de condensation, donc on ne voit pas tellement. Et puis tu as des ressorts extérieurs aussi sur la fourche. Je voulais donner une empreinte vraiment comme les premières motos. Et j'aimais bien les premières motos qui avaient des ressorts extérieurs. Donc j'ai fait un système de ressorts de fourche extérieure. J'ai un ami serrurier avec qui on fait les modifs de cadre, des choses comme ça. Et puis on s'est fait un petit délire sur le support de plaque l'année dernière. Et donc on a fait ça vite fait. On a trouvé que c'était un peu rigolo. Je me suis dit au moins celui-là, je ne le retrouverai pas quelque part. Écoute Yannick, moi je suis curieux d'essayer ça. Tu me la prêtes ? Eh bien, oui, allons-y. Me la casse pas. Je vais essayer. Et après je la rends au showroom. Chez Mehdi. Chez Mehdi. Salut Mehdi. Je suis venu te remettre les clés de la Bolt. Tu ne veux pas la garder, c'est sûr ? Ah, remarque. Ou peut-être la Abarth. Je te la prends. Bon, en tout cas, celle-ci, elle est étonnante parce que c'est une question de ressort. Oui. L'air sort sous la selle, très confortable. Oui. Et l'air sort sur les tubes de fourche, ça verrouille tout. En fait, il n'y a pas de frein. D'accord. Il n'y a pas de frein parce que ça ne plonge pas. C'est plus l'aspect esthétique qui a été mis en avant. Ah ouais, je crois. Voilà, une superbe réalisation. Pierre, est-ce que Yamaha vous incite à faire des réalisations ? Alors, nous, nos concédants nous forcent un petit peu à faire justement des motos qui sortent de l'ordinaire. Mais même nous, par passion, de toute façon, on n'a pas envie d'avoir la même moto que tout le monde. Et on essaye, nous, de créer un peu des motos différentes pour chacun. Des Bolt aussi ? Bien sûr, des Bolt. J'ai notamment un de mes vendeurs qui est passionné de cette moto. Et on travaille beaucoup dessus. On a fait récemment une 750XS sur laquelle on travaille. Vraiment, c'est sympa comme pas à faire. Merci Pierre. On passe tout de suite à la rubrique Technoshop de Valentin. Bonjour à tous. Dans cette chronique, j'ai décidé de revenir sur un accessoire dont on a parlé lors d'une précédente émission. Le feu arrière Cosmo Connected, un produit plutôt malin puisqu'il s'agit d'un feu arrière supplémentaire qui se fixe à l'arrière de son casque. Pour l'installer, c'est tout simple. On utilise le petit adhésif fourni avec et il va retenir le feu arrière grâce à un aimant. Ça, ça permet de le passer d'un casque à l'autre si on en possède plusieurs. Et surtout, en cas de chute, il va se détacher pour ne pas retenir le casque sur un obstacle. Une fois sous tension, l'accéléromètre qu'il renferme va déclencher le feu stop à chaque ralentissement pour être mieux vu de tous les autres usagers de la route. Et grâce à l'application qui va avec, on peut aussi le passer en mode feu de position pour la nuit ou même carrément le faire clignoter en mode feu de détresse. Ça, c'est toujours pratique si on tombe en panne au milieu de nulle part. Mais c'est pas tout. Le Cosmo peut aussi détecter un éventuel accident. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas en mesure de confirmer que tout va bien, il va prévenir les secours et aussi prévenir vos proches si vous les avez renseignés au préalable. Pour finir, ce Cosmo Connected, il est disponible soit sur Internet, soit chez tous les revendeurs du réseau Technoglobe au prix de 119 euros en brillant ou 129 euros en maths. Merci Valentin. Le Cosmo Connected, tu en penses quoi d'un troisième feu stop sur le casque ? Tout ce qui améliore la sécurité, ça ne peut être que bon de toute façon. Donc moi, je pense qu'effectivement, développer ce genre d'initiative, ça ne peut être que bien. Merci Pierre de nous avoir accueillis. Et on va maintenant accueillir tes pilotes pour la suite et notamment pour le Debrief Sport. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre Debrief Sport avec deux invités liés à cette concession. D'abord, Roberto Rolfo. Bonjour Roberto. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Et Hugo Clerc. Bonjour tout le monde. Un autre pilote de Pierre Chaput. Donc Hugo, toi, tu as roulé plusieurs années pour Pierre. Donc oui, ça fait cinq ans. Là, on a décidé de s'arrêter et de chacun prendre un petit peu sa route parce qu'on avait fait un peu le tour du sujet. Tu as été champion de France avec Pierre quand même. Oui, j'ai été deux fois champion de France. Super Sport Stock et Super Sport Evo. Donc non, de belles choses. Et là, ton programme, c'est quoi ? Du coup, je me suis engagé avec le Junior Team LMS sur une Suzuki. Donc aussi une grande première vu que ça faisait six ans que j'étais chez Yamaha. Donc voilà, Mondial d'Endurance et puis FSBK en 1000 stocks. D'accord. Donc Étienne Masson est pilote du CERT. En fait, les pilotes chez Pierre, ils commencent là et puis après, ils vont chez Suzuki. C'est un peu ça en plus, surtout qu'Étienne, c'est un ami. Ça fait des années qu'on se connaît. Déjà, depuis que j'ai commencé chez Pierre, en fait, je connais Étienne. Donc c'est un peu mon exemple, on va dire. Et je suis un petit peu sa route. Donc j'en suis fier. D'accord. Avec nous, Roberto également. Roberto, toi, tu as gagné quatre Grands Prix, si je ne me trompe pas. Un en moto 2, trois en 250. Oui, trois en 250, oui, c'est correct. Et 20 podiums en Grands Prix. Pardon, oui. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de revenir à… Parce qu'on sait que tu as fait toutes les catégories. Oui. Et aujourd'hui, tu fais de l'endurance. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup envie d'aller en moto toujours. Donc c'est la possibilité aussi de faire deux kilomètres sur la moto comme j'aimerais le faire. Parce que la Supersport dans la dernière année a été un peu compliquée pendant les essais. Parce que la Supersport était seulement 15 minutes. Et 15 minutes d'essai libre le samedi. Et donc j'ai envie d'aller en moto beaucoup plus et de faire quelque chose de différent. Donc quand Pierre m'a proposé ça, je pensais que c'était une bonne solution. Et je vais faire tous les championnats avec lui. Donc je suis vraiment content de ça. D'accord. Donc tu vas faire tout le championnat d'endurance. Tu as déjà fait des courses d'endurance ? Non, c'est la première fois. Et la première fois avec Yamaha aussi. Parce que je n'ai jamais roulé avec Yamaha. Toi Roberto, si je ne me trompe pas, tu as 37 ans ? Oui, c'est correct. 37. Valentino Rossi en a 39. Et il vient d'annoncer qu'il prendrait sa décision de continuer ou pas cette saison de MotoGP après les trois premiers Grands Prix. Donc après Austin, il décidera Valentino de continuer. T'en penses quoi Eric ? On va dire que Valentino Rossi tient en otage le plateau du MotoGP. Je pense que Michel saura nous l'expliquer effectivement bien mieux prochainement. Mais d'un côté, on est forcément subjugué parce qu'il est là depuis plus d'une vingtaine d'années. Il est toujours aussi performant, même si la concrétisation du titre n'est plus là. Mais sincèrement, c'est une bête de sport, de course et d'envie surtout. Et je pense que peu importe l'âge, du moment qu'on a l'envie, je pense que Roberto va le dire. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. Et puis il le connaît, je pense, Valentino. Un peu, oui. Tu comprends ça ? Oui, je comprends ça aussi parce que je vais faire 38 dans le mois de mars. Tu as quasiment l'âge de Valentino. Oui, oui, donc je peux entendre la volonté d'aller en moto. J'ai toujours envie, moi aussi. Rien n'est changé au début, je me sens mieux maintenant qu'au début. Toi, tu penses que tu es plus performant ou aussi performant qu'il y a dix ans ou quinze ans ? Non, ça peut être un peu différent, quelque chose est un peu différent. Parce que tu n'as pas plus la même façon d'être rapide dans le premier tour ou dans la qualif comme avant, peut-être. Ça c'est un peu différent. Mais voilà, l'expérience et le savoir d'aller en moto est toujours la même. Alors on parlait de Valentino Rossi. On va écouter Michel Turcot qui a assisté à la deuxième séance d'essai MotoGP et nous fait un petit résumé. Alors si à Sepang, on avait plutôt retenu le meilleur temps de Lorenzo, à Aburiram, on retiendra la bonne performance générale des Honda. Pedroza a fait le meilleur temps. Marquez a été le plus performant en termes de rines de course. Donc les pilotes hondants ont validé le choix de leur moteur. C'est la dernière version qu'ils ont eue. Il est encore un petit peu agressif, mais enfin bon, ils ont fait d'énormes progrès en électronique. Aujourd'hui, Marquez est clairement toujours favori du championnat vu qu'il a gagné quand même 4 titres en 5 ans. Les Ducati dans tout ça, ça a été plus métigé encore qu'en Malaisie, où Lorenzo avait super bien roulé. Là, il a jardiné pendant 3 jours, donc il a tourné en rond. Il n'a pas été très brillant et il faisait bien la gueule à la fin de ses tests. Dovicioso, tranquille à sa main, il n'a pas été épatant. Mais bon, globalement, on peut compter sur lui au Qatar. De toute façon, la prochaine séance au Qatar permettra vraiment d'y voir plus clair parce qu'on aura un circuit complètement différent que ces deux pistes de Sepang et de Buriram. Et surtout, des conditions très différentes en termes de température qui, on le sait, la chaleur, ça gomme un petit peu la puissance des moteurs. On sent qu'aujourd'hui, Johan Zarco, c'est le pilote qui utilise le mieux la Yamaha. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il essaie de copier ce que faisait Lorenzo avec cette moto qui a été développée par Lorenzo. Tout simplement, Lorenzo a remporté les 3 derniers titres de Yamaha en MotoGP. Son pilotage très fin qui lui permet aussi d'utiliser des pneus tendres et ce qui est un avantage avec les Michelins. Donc aujourd'hui, Zarco, c'est le pilote le plus rapide sur les Yamaha. Alors, ce n'est pas forcément lui qui va terminer le premier pilote Yamaha cette année. En tout cas, ça l'a fait un peu mal chez Yamaha. Et donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer sur les premières courses. Merci Michel pour ces précieuses informations en direct du MotoGP. La saison, j'imagine que tu es très attentif, Roberto, à la saison de MotoGP ? Oui, oui, en général, oui, parce que je fais aussi des années là-bas, sur la 250 MotoGP, donc je vais suivre toujours. Alors, le MotoGP va accueillir, ça vient d'être annoncé officiellement, ça s'est passé à Rome. Le MotoGP a annoncé la création en 2019 du championnat de la Coupe du Monde, exactement, FIM NL MotoI. Ce sont des motos électriques, Energica a été choisi comme constructeur unique pour le lancement du championnat. Est-ce que le championnat électrique, ça vous tenterait, Hugo ? Moi, honnêtement, pour le moment, je suis un peu sceptique. J'attends de voir quand même les premières courses, surtout qu'apparemment, sur les durées des courses, ce n'est pas très long. Donc, je suis un petit peu, je ne sais pas trop encore. D'accord, donc les motos électriques, elles n'auront pas de moteur thermique, mais elles auront toujours une chaîne et notre chroniqueur Didier Dalleo va nous expliquer comment on peut graisser sa chaîne sans béquille centrale. On vous remercie, Roberto, Hugo, merci beaucoup. Tout de suite, la rubrique Web Atelier. Bonjour, sans concession. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on va pouvoir lever la roue arrière de votre moto en étant tout seul, en toute sécurité. Les motos ne sont pas équipées d'une béquille centrale. Donc, du coup, pour lever la roue arrière, pour pouvoir faire votre tension chaîne, ce n'est pas évident. Alors, on va utiliser en fait trois points. La roue avant, la béquille latérale et la roue arrière. À partir de ces trois points, vous aurez un équilibre parfait. C'est un peu le même principe que le trépied pour traire les vaches. C'est-à-dire qu'on peut se mettre dans n'importe quelle position, il est forcément stable. Par exemple, sur cette CB, on va pouvoir, à l'aide d'une chandelle, lever, en mettant sa jambe bien derrière, on va pouvoir lever la moto et avec l'autre pied, on glisse la chandelle. Voilà. Quand on est sous le cadre, on va pouvoir faire tourner la roue. On a besoin d'un seul centimètre dessous pour que la moto soit en sécurité. Et là, forcément, elle ne peut pas tomber. Ce n'est pas possible. Voilà. On enlève la chandelle, on pousse sur le guidon, et là, du coup, on retire la chandelle, on pose la moto. Ce n'est pas une question de force. C'est vraiment facile. Il faut juste être embuté avec le guidon pour pouvoir lever la moto. Autrement, il existe ce type de béquille, qui est des béquilles articulées. Vous pouvez mettre ça dans votre top-case ou dans le sac à dos. Donc, en fait, il y a un scratch qui est livré avec pour pouvoir freiner la roue avant de la moto. Vous allez braquer, toujours important, braquer et se mettre en butée. Et du coup, vous vous retrouvez avec une partie caoutchouc pour ne pas abîmer le bras oscillant, et une autre partie antidérapante. Donc, on va pouvoir l'utiliser aussi bien dehors ou alors sur un trottoir. Vous êtes parti faire un road trip avec vos potes de 1500 ou 2000 kilomètres. Il va falloir graisser tous les 400 kilomètres. Et là, vous vous retrouvez en sécurité avec le troisième point qui est fait en fait plus par votre roue arrière, mais par la béquille. Et du coup, vous vous retrouvez à un centimètre environ du sol. Vous êtes en sécurité. Là, la moto, elle ne peut juste pas tomber. Pour enlever la béquille, on pousse, on met bien un appui sur votre pied derrière. On pousse la moto et du coup, on retire la béquille. Et là, la moto est posée. Voilà, c'est top comme astuce, non ? Merci beaucoup Didier. On en apprend tous les jours avec le webatelier. C'est la raison de son existence, c'est ce qu'il faut. Avant de passer au débat qui concerne l'argent et la moto, on passe tout de suite à un jeu de simulation de management avec Adrien. Alors comme ça, on va faire du management à haut niveau 1. On pense qu'on peut trouver la star des pilotes de demain. Tu te sens l'âme de gérer une écurie, petit, t'as frappé à la bonne porte. J'ai un truc pour toi. Ça s'appelle Rider Manager. Vous l'avez déjà deviné car tout est dans le titre. Dans Rider Manager, on ne va pas tester une nouvelle simulation de MotoGP, mais une simulation de gestion d'écurie de MotoGP. Après avoir nommé votre team, voici aux commandes de votre écurie. Et là, c'est le drame. Nous avons affaire à un banal petit jeu de dés qui propose très peu d'options. A commencer par très peu de customisation sur votre moto. Et si vous voulez changer le nom du pilote, il faudra payer. Hé, c'est rentable ça ! J'aime bien leur philosophie. N'espérez même pas observer la progression de votre pilote sur circuit. Voilà à quoi ressemble le résultat. La seule partie intéressante est la progression de votre écurie. Vous pourrez débloquer divers bâtiments, du spa ou musée en passant par la soufflerie. Rien de transcendant, mais c'est plutôt sympa. Puisque c'est un jeu de management, le but sera en plus de gagner des courses, de débloquer des nouveaux bâtiments dans votre écurie, de signer des nouveaux contrats avec des sponsors et d'emmener votre team jusqu'au niveau 60. Tout en partageant votre score avec d'autres joueurs en ligne. Ne nous attardons pas plus sur ce jeu, qui est réservé aux mordus de simulation et de stratégie. Ride Manager est un jeu de top race manager et disponible sur iOS et Android. Difficile d'être sévère avec ce jeu, tant la concurrence est quasi inexistante, puisque le reste des jeux mobiles de management sont surtout des jeux de Formule 1. Alors on va généreusement lui offrir un 4 sur 10. Quant à toi David, rendez-vous sur l'île de Moin, tu sais, pour notre petit enrangement. L'argent a-t-il trop d'influence dans le sport moto ? On va en parler avec Alexis Masbou. Salut Alexis. Bonjour, bonjour à tous. Et Étienne Masson, merci de nous avoir rejoints. On m'a parlé de toi tout à l'heure. Salut David. Alexis, tu es un peu notre parrain, tu étais là dès la première émission. Oui, en effet, j'étais déjà avec vous à la première, il n'y a pas si longtemps. Et on parlait déjà d'argent. Et on parlait déjà d'argent. C'est un problème qui suit la moto. Oui, on parlait d'argent et des pilotes français à l'époque. Là, on va être un peu plus général. On va écouter Michel Turcot, qui est allé enquêter sur l'argent dans les Grands Prix. L'argent dans les Grands Prix, il n'y en a pas toujours eu. Ainsi, dans les années 50, au début de l'histoire des championnats du monde, le sport moto, c'était une affaire d'amateur, même si les premières usines qui se sont investies, notamment les premières usines japonaises dans les années 60, ont commencé à salarier des pilotes. Le sponsoring arrive, lui, dans les années 70, avec Giacomo Agostini, puis ensuite avec Barry Sheen, deux personnalités qui vont faire sortir un petit peu la moto de son cadre. Donc là, arrivée de sponsors extra-sportifs, et un intérêt du public qui grandit. Dans les années 80, là, on passe un début de professionnalisation, avec des sponsors plus importants, et notamment l'arrivée des cigarettiers, jusqu'à ce que cette publicité-là soit bannie par les pouvoirs politiques. Alors, au début des années 90, on a eu en France le fonds tabac, qui était résultat de la loi F1, avec l'introduction de cette publicité. Beaucoup de pilotes français ont profité de ce fonds tabac pour courir en Grand Prix. D'ailleurs, des pilotes qui, sans cet argent, n'auraient jamais pu disputer les championnats du monde. Alors, si dans les années 90, on va assister à la disparition petit à petit des cigarettiers, on va aussi assister à deux événements très importants. Le premier, c'est l'arrivée de Dornasport, qui va prendre en charge les droits commerciaux des Grands Prix, et un peu plus tard, la naissance d'un certain Valentino Rossi, qui va devenir l'icône des Grands Prix, et qui, en 20 ans, va complètement transformer ce sport. Alors, du côté de Dornasport, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va internationaliser la compétition. Le calendrier va passer d'une grosse dizaine de courses à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 19 Grands Prix. Donc, un marché qui va s'étendre, et bien évidemment, des sponsors qui vont venir aussi du monde entier. Et dans les années 2000, on a la création du championnat MotoGP, donc des moteurs 4 temps qui remplacent les moteurs de temps, et là, des constructeurs qui sont de plus en plus intéressés par une compétition, qui va leur permettre de développer, de promouvoir leurs produits avec une certaine corrélation avec la route. Côté télé, la Dornas se met à revendre ses droits beaucoup plus chers à des chaînes payantes, comme ça se fait d'ailleurs dans la majorité aujourd'hui des sports. Donc, plus d'argent qui rentre, cela permet de redistribuer une partie de cet argent aux équipes qui deviennent franchisées. On a un système qui fonctionne à lui tout seul, qui aujourd'hui permet d'avoir un championnat pérenne et des équipes aussi qui le sont. Revers de la médaille, plus d'argent qui rentre dans les caisses, les équipes en profitent. Mais à côté de ça, puisqu'il faut payer pour voir le sport, de moins en moins de personnes le voient, ce qui ne rend pas très heureux ni les constructeurs, puisqu'ils ont moins d'audience, et également les sponsors qui sont moins vus. On a vu avec Roberto Rolfo, qu'on a accueilli tout à l'heure, qu'il a eu des difficultés. Il avait signé en superbike avec le team Grelini, et puis Grelini a des problèmes d'argent. Le manager de l'équipe a été mis en cause pour blanchiment d'argent. On a eu des cas avec Juanfran Guevara, qui a arrêté prématurément sa carrière pour des raisons financières. Oui, il a dit qu'il en avait assez de payé. Alors, il était vice-champion d'Europe. Il avait réussi une entrée en matière en moto 3 plutôt satisfaisante. Mais voilà, il a décidé de dire stop. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler quand même de votre actualité. Alexis, tu vas rouler avec Pierre en endurance, de nouveau je dirais. Oui, de nouveau. T'as fait une petite parenthèse. De nouveau exactement, un petit passage chez Kawasaki pour le bol d'or. Et puis maintenant de retour avec Pierre. On a fait une tellement belle saison l'année passée. On s'est tellement régalé tous ensemble que j'ai eu l'envie de revenir avec eux. Et maintenant, il me tarde de recommencer. D'accord. Etienne, toi tu continues avec le CERP. Vous allez être concurrent, bien sûr. Pas dans la même catégorie. Et toi, Etienne, tu es pilote officiel du CERP depuis plusieurs années avec plusieurs titres à la clé. Oui, ça va être la quatrième année cette année que je passe au CERP. On a déjà eu deux titres. L'année dernière, il a été un peu plus compliqué pour nous. On a eu diverses difficultés. Donc là, la nouvelle moto, une nouvelle équipe. Les équipes aujourd'hui demandent de l'argent. Selon les catégories, ça varie. En MotoGP, tous les pilotes sont à peu près payés maintenant. Tu confirmes ça, Alexis ? Oui, en effet, maintenant, c'est revenu un peu plus à la normale parce que c'est vrai que pendant quelques années, il y avait plusieurs pilotes en MotoGP qui payaient. Pour moi, c'est inadmissible parce que forcément, en MotoGP, ça doit être l'élite de notre sport. Et donc forcément, c'est des pilotes qui doivent être payés et qui doivent vivre de leur métier. Maintenant, c'est sûr que dans toutes les catégories, hormis le MotoGP, il faut amener des budgets. Il faut amener des budgets. Le minimum, c'est quoi ? Pour rouler en Grand Prix, le minimum, une saison ? Après, c'est difficile de quantifier parce que ça dépend évidemment du niveau du pilote, des sponsors qu'il y a derrière, de sa nationalité. Il y a beaucoup de choses qui font que, on va dire, le budget demandé est variable, mais on va facilement entre 100 000 euros qui est le plus petit budget qui va être demandé, qui va être du Moto3. Après, entre le Moto3 et le Moto2, maintenant, les budgets sont quand même très similaires parce que les Moto2 sont des budgets réduits sur pas mal de postes, alors que la Moto3 est une moto beaucoup plus développée. Donc, au final, Moto3 et Moto2, ça reste assez similaire sur les budgets. Par contre, après, on monte sur des budgets à 500, 600, 700 000 euros qu'on demande à des pilotes. Donc, c'est sûr que... On ne gagne pas ça. On ramène ça à la vie de tous les jours. C'est quand même des budgets extrêmement importants et qui sont difficiles. Mais quand tu dis que les pilotes de MotoGP sont tous payés, il y en a qui payent. Xavier Sillan, par exemple. Oui, enfin, on ne va pas focaliser sur Xavier, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des pilotes qui amènent des budgets et sur les budgets qu'ils amènent, ils se dégagent un salaire. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi, Alexis, que tous les pilotes du MotoGP sont payés. C'est-à-dire que ça soit Xavier Simeon ou Tito Rabat, par exemple, parce que Tito Rabat, on l'oublie, mais Tito Rabat, s'il est aussi en MotoGP, c'est parce que papa et maman sont diamantaires. Donc, c'est une famille très, très riche en Espagne. Et c'est de l'argent qu'ils amènent, mais ils se dégagent un salaire. Ça marche comme ça aussi en voiture. Mais après, je veux dire, la plupart des pilotes de Grand Prix, à la fin de l'année, ont quand même un budget qui leur reste pour vivre. Parce que sinon, je veux dire, il y a des frais importants de déplacement. Il faut vivre, il faut s'entraîner. Donc, il y a quand même un budget, en plus de ce qu'on amène aux équipes, qu'il faut se dégager pour arriver à vivre ou à survivre selon les possibilités et à s'entraîner derrière aussi. Alors, les mieux payés, Eric, j'imagine, c'est Rossi, Marquez ? C'est qui le plus payé, là ? A priori, parce que c'est toujours compliqué et on parle uniquement de salaire. On ne parle pas de revenus publicitaires parce que là, je pense qu'il n'y a pas photo. On sait qui est le mieux payé. Mais au niveau salaire, a priori, Marc Marquez est passé devant Valentino Rossi. Il serait à plus de 11 millions de dollars par saison. Valentino serait à 10. Ça va. Et Lorenzo, je crois. Et Lorenzo est aux alentours de 10, 12, je crois, quelque chose comme ça par rapport à Ducati. Mais enfin, Ducati, c'est un peu spécial parce qu'il y a quand même toujours le groupe cigarettier qui est derrière. Et puis, on a a priori, Johan Zarco qui commence à progresser dans la hiérarchie. La grille des salaires le ferait apparaître aux alentours des 3 millions de dollars ou d'euros sur une saison. Mais par contre, il y a des pilotes en bas de tableau qui sont à 150 000 ou 200 000 euros. Ce n'est pas énorme. Alors, la proportion un petit peu en moto GP, on en a parlé, en moto 2, moto 3, la proportion des pilotes payés et les pilotes payants, c'est quoi à peu près ? On va dire que sur ces deux catégories-là, c'est les 5 ou 7 premiers pilotes qui sont payés des deux catégories. Et après, en gros, les 25 autres qui amènent des budgets. Les pilotes payés, les pilotes payants et tiennent en endurance, la proportion de pilotes payés, elle est faible aussi ? Oui, bien sûr, elle est faible parce que moi, pour ma part, je m'entraîne tous les jours, ça me prend énormément de temps et c'est vraiment mon métier. Donc, je ne peux rien faire à côté. Et voilà, c'est un métier comme un autre et je pense que c'est important. Ce que dit Étienne est important parce qu'aujourd'hui, l'endurance, elle est en train de monter en puissance. Mais d'un autre côté, on est en train de voir que des pilotes, des anciens pilotes viennent, etc. Donc, il ne faut pas non plus brûler ce qu'on a adoré, j'ai envie de dire. parce que Roberto Rolfo, il va venir, on parle de Pogiali qui va venir en endurance. Voilà, ça fait des noms. Mais il ne faut pas non plus... Il est à Rendi depuis un an et demi maintenant. Mais il ne faut pas dévaloriser les gens qui étaient dans la discipline auparavant. Et comme le dit Étienne, toute peine mérite salaire. Et je pense qu'aujourd'hui, du fait de la notoriété grandissante de l'endurance, certains s'en servent aussi pour dire « Bon, nous, on te donne tant, que ce soit pour des équipes officielles, on te donne tant, mais de toute façon, si tu n'en veux pas, ce n'est pas grave, il y a du monde derrière. » Et ça, je trouve qu'on commence un petit peu à retomber dans la perversité du système. Et ce n'est pas logique. Comme ce n'est pas logique qu'un pilote professionnel, parce qu'ils sont professionnels, ne soit pas payé pour porter un casque, ne soit pas payé pour porter un cuir, ne soit pas payé pour porter des bottes. Et ce n'est pas le droit du marché, quelque part, on ne peut pas… Là, je suis d'accord, mais je veux dire, ce n'est pas logique qu'un pilote accepte de dire « Ok, bon, d'accord, je porte les bottes, mais je ne suis pas payé. » Et parce que derrière, les gens s'en servent, parce que tu vas voir un équipementier, tu lui dis « Moi, je veux… » C'est les grands principes, mais effectivement, s'il y a du monde au portillon, c'est facile pour le faire. C'est comme si je te disais pour ton métier de journaliste, « Tiens, tu vas me faire ce sujet-là, mais comme c'est un sujet sympa, tu ne seras pas payé. » « Tu le fais ? » « Je le fais gratos, moi. » « Oui, mais toi, tu n'as pas de cœur, toi, tu n'as pas de soi, tu n'as pas de loi. » Mais voilà. Non, mais aujourd'hui, on est en endurance, parce que c'est ce qui les concerne aussi, on commence à être à la limite du système. Alors, en endurance, justement, il y a des pilotes ni payants, ni payés. C'est un peu la particularité de l'endurance aussi. Il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Après, tout dépend de l'équipe aussi. Il y a des pilotes qui rêvent de faire, par exemple, le bol d'or ou les 24 heures du Mans. Et je sais qu'ils amènent un peu de budget pour arriver à participer, pour arriver à intégrer une équipe. Il y en a qui roulent, oui, gratuitement pour être déjà dans une équipe à peu près correcte. Et bien sûr, après, oui, il y a les pilotes qui sont rémunérés. Alors, une des raisons aussi de la valeur d'un sport, c'est la médiatisation. Or, aujourd'hui, la médiatisation, ça coûte parfois cher aux chaînes de télé, puisqu'on a eu un débat avec un journaliste qui nous a expliqué qu'un tournage dans le cadre de l'enceinte des Grands Prix, ça coûtait, une journée, 15 000 euros. Alors ça, déjà que le MotoGP n'est pas sur les chaînes gratuites, c'est la renégociation étant en train de se faire, Eurosport va vouloir reprendre le MotoGP. Si ça se fait, si d'aventure Eurosport perdait le MotoGP, c'est Canal+, qui s'est positionné. Et Canal+, ce n'est pas plus gratuit. Donc, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Est-ce qu'on a écouté Roberto qui disait que ce n'était pas gratuit non plus en Italie ? Est-ce que le sport moto, finalement, n'est pas pénalisé par cette politique de Dorna qui consiste à faire payer les médias ? De toute façon, quand on est sur des chaînes payantes, on est toujours moins médiatisé que si on était sur des chaînes nationales. Ça, c'est un premier point. Après, moi, je pense que les chaînes en général nationales diffusent de moins en moins de sport. Donc, c'est juste que la moto a été dans les premiers à devoir être diffusée sur des chaînes payantes. Maintenant, moi qui suis en endurance et qui vois les retours qu'on a grâce à l'équipe 21, je peux dire que, voilà, le fait d'être sur une chaîne nationale ou TNT ouvre vraiment à un public différent. C'est-à-dire que sur Eurosport, c'est vraiment des passionnés, des gens qui connaissent et qui sont pas forcément du milieu, mais en tout cas qui sont impliqués dans la moto et qui ont envie de regarder ce sport-là. La sensibilité, voilà. Alors que sur des chaînes TNT ou nationales, c'est des gens, on va dire, n'importe qui, qui zappent sur la chaîne, qui voient la moto et qui ont envie de regarder et qui peuvent découvrir facilement ce sport. Merci Alexis, merci Etienne, merci Eric pour ce passionnant épisode de Sans Concession. On se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager notre émission. Merci à tous. et à la semaine prochaine.